Bonjour à tous et à toutes, je suis Alexia de l'équipe Wildata et j'ai le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois, comme tous les jeudis en ce moment, dans un nouveau webinaire. Comme tous les jeudis, je suis accompagnée de François, donc François, bienvenue à toi. Bonjour Alexia, je suis content de vous retrouver également aujourd'hui pour vous faire découvrir un nouveau thème passionnant. Alors, il faut savoir que lors des deux derniers ateliers, on a découvert deux notions qui sont fortes en analyse technique, qui sont les retournements de tendance et le suivi de tendance. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parte tous ensemble à la découverte du swing trading avec les chandeliers japonais. Dans un premier temps, François, ce que je te propose, c'est pour l'ensemble des participants de pouvoir rappeler les thèmes qu'on a abordés et découverts les fois précédentes. Bien sûr, alors déjà un petit rappel, c'est vrai qu'on a déjà fait deux ateliers découvertes. Le premier qui était sur les retournements, la recherche de retournements. Donc ça se passait comment ? C'est vraiment un petit rappel rapide. On détectait la tendance de fond, on utilisait des signaux, des indicateurs contre la tendance, alors avec des exemples, un exemple comme qui est ici, qui permettait d'anticiper un éventuel retournement. Pour cela, on a utilisé la probabilité de retournement. Plus il y avait d'indicateurs qui indiquaient un retournement, avec une barre de progression qui allait de 1 à 10, plus le risque de retournement est important. Donc ça, c'était le premier atelier qu'on a fait. Signaux, recherche de retournement, pardon. Ensuite, le deuxième atelier découverte que nous avons fait était le suivi de tendance. Donc à travers une technologie exclusive WallData, le tendance et timing, on a détecté les tendances en cours. Prenons l'exemple que j'ai ici. Je vais avoir un signal qui va apparaître sur mon graphique, ou dans mon Market Analyzer, une flèche qui m'indique la nature de la tendance qui est en cours, haussière ou baissière. Ensuite, une barre de graduation qui m'indique la force de cette tendance, pareil, qui va grimper de 1 à 10. Et ensuite, une flèche qui va m'indiquer si je suis en phase de consolidation ou en phase d'avancée. Et donc, avec ces deux méthodes que nous avons vues déjà dans les premiers ateliers, on a vu qu'on pouvait les coupler pour avoir des méthodes un petit peu plus complètes. Voilà pour le petit rappel de ce que nous avons déjà vu dans les ateliers 1 et 2. Et on verra qu'on va pouvoir l'adjoindre aussi avec le thème du jour. Super. Merci à toi, François, pour ce petit rappel. Ça nous fait du bien à tous. Je vais en profiter pour vous rappeler que vous pouvez toujours poser vos questions tout au long du webinaire dans la barre de chat qui se trouve sur le côté. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet pour passer au thème du jour. Donc, on sait qu'en analyse technique, les chandeliers japonais vont être la représentation graphique la plus utilisée. Donc, c'est pour ça que World Data, on a souhaité l'intégrer justement à notre World Master. C'est donc une stratégie qui est basée là-dessus. Est-ce que, François, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors, déjà, pour vous expliquer ou vous en dire un peu plus là-dessus, je vais commencer par un petit peu de théorie. Déjà, l'outil d'aide à la décision swing trading avec les chandeliers est basé, comme tu viens de le dire, Alexia, sur la détection technique des chandeliers japonais. Alors, un petit peu d'historique, très rapidement. Ça a été développé au 16e siècle, les chandeliers. C'est la représentation graphique la plus ancienne qui existe pour représenter les cours. Elle a été inventée par les japonais dans le but d'analyser le prix sur les contrats de riz. Voilà, c'est pour la petite histoire. Et ensuite, elle s'est généralisée au fur et à mesure du temps pour l'ensemble des marchés. Donc, la représentation des chandeliers, elle est utilisée dans le but de comprendre le rapport. Alors, un chandelier, c'est ça. On va rentrer en détail dedans. De comprendre le rapport entre les forces acheteurs et vendeurs. Et grâce à ça, anticiper le comportement du marché à court terme. Alors, à quoi ressemble un chandelier ? On va tout de suite voir un petit peu le détail. Voilà une copie d'écran. Un chandelier, c'est quoi ? Un chandelier japonais, comme je viens de vous le dire, il permet d'observer l'évolution du cours sur une période donnée. Donc, un chandelier, il peut varier, en gros, même si c'est un peu plus court que ça, mais d'une minute à une journée ou une semaine. Chaque chandelier japonais, en fonction de la période de votre graphique, va varier. Ça pourra représenter une journée de cotation, ou une semaine de cotation, ou un mois de cotation. Ou pour ceux qui font des périodes plus courtes, ça peut représenter une minute de cotation. D'accord ? Est-ce que ça, déjà, c'est clair pour tout le monde ? Donc, vous pouvez répondre dans la barre de chat. Ensuite, chaque niveau du chandelier va représenter, en fait, l'élément du cours sur la période demandée. En l'occurrence, l'ouverture, la clôture. Alors, on va distinguer déjà deux grandes couleurs, vert et rouge. Je vais rentrer un petit peu dedans après, et ça nous permettra de déterminer le sens de la cotation du jour. Donc, on va rentrer dans le détail, ça sera plus simple pour comprendre, parce que si on ne sait pas ce que c'est qu'un chandelier, on ne pourra pas comprendre l'outil d'aide à la décision. Alors, on va commencer par la couleur. La couleur va permettre de déterminer le sens de la direction du marché. En fait, elle va être verte ou rouge, où on retrouvait aussi, il y a quelques années, on les retrouvait blancs ou noirs, ce qui est équilibré à vert ou rouge aujourd'hui. Vert, la séance est haussière. Rouge, la séance est baissière. On va prendre plutôt le graphique, ça sera plus clair. Vous voyez ici, j'ai plusieurs chandeliers qui sont affichés sur mon graphique. Lorsque la séance est rouge, je sais que j'ai ouvert et j'ai clôturé en dessous, alors que lorsque la séance est verte, j'ai ouvert en bas et clôturé au-dessus. Ensuite, sur ce chandelier, on va retrouver ce qu'on appelle des mèches. Les mèches, c'est les parties qui sont au-dessus et en dessous. Ces mèches vont représenter grâce à leur extrémité les points les plus hauts et les points les plus bas. Est-ce que jusqu'ici tout est clair ? Je regarde. Ok, super, donc j'avance. La question qu'on va se poser déjà, qui utilise les chandeliers et pourquoi ? Alors, les chandeliers sont utilisés par les swing traders, mais je vous dirais qu'ils sont utilisés un petit peu par tout le monde. La représentation graphique des chandeliers, elle est très souple et elle a l'avantage de pouvoir être utilisée indépendamment des méthodes que vous utilisez. Donc, on pourra l'associer, et ça on le verra en fin de webinaire, à presque n'importe quelle méthode. C'est toujours pareil, ça va être un outil d'aide à la décision pour être serein quand vous allez prendre vos décisions. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on pourra les combiner, par exemple avec du chartisme, avec des indicateurs techniques, avec des méthodologies comme les divergences, c'est vraiment un outil qui est très facile d'adaptation. On va voir surtout qu'avec l'AT, le Perth Wing Trading, chandelier, tout est automatisé, et c'est là un petit peu la force de votre Wellmaster XE, pour pouvoir détecter des situations de retournement, de continuation, et ainsi de suite. François, moi j'ai une petite question qui me vient, je suis désolée de te couper, mais à quel moment on peut utiliser justement ? Alors, tu fais bien de me poser cette question, puisqu'on va pouvoir l'utiliser dans deux grands points. On va utiliser la méthode des chandeliers, soit pour gérer son timing d'intervention, en utilisant une détection de chandelier classique, ou on pourra l'utiliser pour de la détection de swing, en fait de retournement sur des points hauts et des points bas, en l'associant par exemple à des indicateurs d'oscillation type WTI. Et ça, on va voir que tout est automatique à travers la méthode des chandeliers. Ok. Est-ce que justement, tu peux nous montrer comment on applique justement les stratégies dans la pratique avec le Wallmaster ? Alors effectivement, comment est-ce qu'on applique tout ça ? Venons dans le vif du sujet, et on va voir les choses les plus intéressantes. Lorsque vous avez votre Wallmaster XA, par défaut, vous avez un espace de travail comme celui-ci. Vous allez retrouver sur la gauche le Market Analyzer chandelier, et sur la droite le graphique. Moi j'ai ajouté en plus, mais c'est pour en parler très rapidement, le Graph Analyzer, toujours pareil. On peut ajouter une barre supplémentaire pour ajouter de l'information sur la valeur courante. Alors petite astuce, pour gagner un petit peu en efficacité et en espace, on peut cacher tous ces éléments-là. Je vous le dis, c'est en astuce Wallmaster. Si je clique sur la croix, je vais gagner la hauteur, puis je vais cliquer sur la croix tout en haut pour gagner encore un petit peu de hauteur. Voilà, ça n'a rien à voir avec les chandeliers japonais, mais voilà, pour ceux qui utilisent déjà le Wallmaster, vous avez vu comme ça devient confortable d'utilisation. Donc là, on est sur l'espace de travail chandelier, swing training avec les chandeliers, qui fait partie intégrante de votre Wallmaster X. Ok, alors moi une petite question, est-ce que tu peux nous présenter justement le détail pour détecter les chandeliers ? Alors, un peu plus de détails effectivement. On va commencer par la détection au niveau du Market Analyzer ou au niveau des graphiques. On voit qu'il y a des chandeliers d'affichés. On voit en l'occurrence, là j'ai de la chance, j'ai trois couleurs différentes. La première couleur qui est le vert, enfin la première en l'occurrence, là la deuxième dans mon exemple, va représenter des configurations de type haussière. Vous avez la couleur rouge qui va représenter des configurations de type baissière et vous avez la couleur bleue des configurations de type neutre. Neutre ou plutôt d'indécision. Le doji est une figure d'indécision de marché, on ne sait pas trop où le marché va aller. Et donc à travers les Market Analyzer, on va pouvoir trier, vous voyez que là j'ai le CAC 40, j'ai le CAC 40 trié par nom, mais je vais pouvoir les trier par détection de configuration de chandeliers. Donc si je clique sur l'entête, vous voyez qu'automatiquement mes chandeliers sont affichés. D'accord ? Alors là je vais vous montrer une petite astuce si vous voulez afficher le texte en un peu plus gros. Vous voyez le nom des valeurs. En tout cas au moins le nom des valeurs. Si je clique sur les flèches du haut, vous allez voir qu'arrivée à un moment donné, je vais avoir un affichage des informations un petit peu différent. Et donc je vais avoir au moins les mots écrits en gros. Ça c'est pour des petites astuces d'utilisation. Revenons au chandelier. Donc le chandelier va s'afficher de trois couleurs, vert, rouge ou bleu. Lorsqu'un chandelier est affiché, vous remarquerez que dans le graphique, j'ai la même chose. Il va s'afficher vert, bleu ou rouge. On va utiliser la même technologie qu'on a utilisée dans les deux méthodes précédentes, qui sont les int dynamiques. C'est-à-dire que lorsque je place la souris, j'ai une fenêtre qui m'explique ce qu'il est en train de se passer. Si je place la souris sur un arami haussier, il s'agit d'une configuration de retournement à la hausse. Et c'est là qu'intervient toute la puissance. Les chandeliers vont s'utiliser soit seuls, soit par combinaison. Ce que je veux dire par là, c'est que les configurations de chandeliers, ça va pouvoir être un chandelier qui a une forme bizarre comme un doji, mais ça pourra être un ensemble de trois ou quatre chandeliers qui formeront une pattern ou une configuration qui seront, par exemple ici, les méthodes, trois méthodes, ascendantes ou descendantes. La puissance de votre Wellmaster XA, cela va être de détecter toutes ces configurations et vous aider à analyser cette situation. Moi, ce que je trouve top, François, c'est très ludique surtout, c'est qu'on peut se former en utilisant les ints. Je m'arrête si je me trompe. Est-ce qu'on a la possibilité justement de choisir d'afficher que certaines figures ? Alors exactement, la puissance de la détection des chandeliers, ça va être aussi ça. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait différents types de configurations, haussières, baissières, et il y avait également le fait d'avoir les ints. Ensuite, on va pouvoir filtrer pour n'afficher que les types de configurations qui nous intéressent. Alors, comment filtrer les configurations ? Je vais cliquer directement sur le bouton qui est ici. Alors, je vais le représenter qui est ici. Alors, laissez-moi vous afficher ce bouton-là. D'accord ? Quand on clique sur ce bouton-là, on va avoir l'outil... Alors, il y a une question dans laquelle je vais répondre en quelques secondes après. L'outil de filtrage qui me permettra par simple coche de filtrer là où les configurations qui m'intéressent. pour le graphique, il suffira que je fasse un clic avec le bouton gauche de ma souris sur une configuration. Je clique dessus et je pourrais lui dire, par exemple, ne me détecte plus les doji. Si vous regardez bien, là, j'ai des doji d'affichés. Si je valide, hop, tous les doji ont disparu. Donc, je pourrais, dans ma méthode, utiliser que des configurations, par exemple, très fortes pour filtrer, en fait, les éléments pour avoir ce qui se passe de plus fort au niveau des configurations détectées. Alors, on me pose une question qui est très intéressante. Comment avez-vous, dans votre graphique, affiché cette détection de chandeliers ? Alors, par défaut, dans l'ATL Perr Swing Training des Chandeliers, c'est fait automatiquement. Mais vous pourriez l'ajouter à n'importe lequel de vos graphiques. en cliquant sur le bouton qui est ici. Alors, je vais vous le mettre en annotation également. Le bouton qui est là. Parce que nous utilisons une technologie appelée Assistant Visuel qui va nous permettre, hop, je remplace ça ici, d'ajouter une ou plusieurs fonctionnalités supplémentaires à votre graphique. Vous voyez qu'ici, moi, j'en ai tout un tas. Mais j'ai déjà ajouté détection automatique des chandeliers. Si on a le temps, on essaiera de faire un petit exemple pour le faire vraiment de manière manuelle. Mais voilà. Voilà comment j'ai eu la détection. Alors, par défaut, comme je vous l'ai dit, c'est déjà installé dans la version que vous avez quand vous installez votre Webmaster Trader X. Et donc, on va pouvoir, grâce à cet outil de filtrage qui est disponible dans l'entête des colonnes, activer un filtrage et désactiver par simple clic. Je vais le remontrer encore une dernière fois. par simple clic ou clic, activer la détection d'une configuration ou la désactiver. C'est aussi simple que ça. Alors, on me demande si après une forte baisse, les marteaux, par exemple, sont-ils plus fiables ? Alors, les configurations de chandeliers, elles ont l'avantage de représenter ce qui se passe sur les cours. Donc, grâce au chandelier, c'est là que vous allez détecter indécision de marché, l'ouverture est égale à la clôture, des marubosous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus haut, il n'y a pas de plus bas dans la journée, des marteaux en pleine tendance, en retournement de tendance et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que les chandeliers, c'est ancestral, c'est très utilisé parce que c'est très, très fonctionnel. Alors, je vous dirais que c'est un peu comme les ateliers 1 ou 2, ça ne s'utilise pas tout seul. Moi, je ne me verrais pas prendre une décision uniquement sur un chandelier. On verra qu'on va plutôt l'utiliser en confort ou adjoindre à une autre méthode ou à sa propre méthode toujours pour se rassurer dans sa prise de décision. Et c'est toujours ça qui est important. C'est le but, c'est que quand les webinaires soient terminés, lorsque vous prenez une décision avec votre One Master X-Up, vous puissiez avoir associé assez d'éléments que vous maîtrisez, et ça c'est important, pour prendre votre décision de manière sereine. Alors, une autre chose que je n'ai pas dit dans les filtrages qui me semblent importantes quand même, toujours par rapport à la détection de méthode, vous voyez qu'on a classé, je vais essayer de le mettre un peu plus en avant, mais c'est important, on a classé les configurations de chandeliers, ici, par type de retournement ou continuation. Pareil, retournement ou continuation. Ça aura un impact, ça, dans votre méthode de travailler. Si vous êtes plutôt suiveur de tendance, on essaiera de travailler avec des chandeliers qui sont plutôt de continuation. Si vous travaillez avec une méthode plutôt de retournement, vous allez privilégier, en tout cas, des configurations de retournement. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Juste pour finir, dans l'algorithme très clair de la TL Perth Swing Trading, grâce aux deux stratégies 1 ou 2, on va pouvoir directement choisir les types de configurations que l'on désire. Donc là, on a la réponse dans le chat que les clients ont bien compris. Moi, j'ai une petite question qui me vient, François, parce que je trouve ça très performant. Ça va nous permettre chacun de pouvoir se l'approprier facilement. Mais une fois qu'on aura détecté une configuration en chandelier, comment est-ce qu'on va l'intégrer dans sa prise de décision ? Alors déjà, ça, c'est une super question et c'est là que je vais en venir de toute façon à la fin. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la TL Perth Swing Trading des chandeliers, il y a déjà deux stratégies intégrées. La première, la plus simple, c'est des chandeliers simples. Il va détecter des configurations simples. La deuxième, il y a une stratégie intégrée de Swing Trading pour essayer de détecter les chandeliers à des niveaux hauts et des niveaux bas. Pour ça, je vais cliquer sur le bouton qui est ici. Alors, on m'avait reproché de ne pas assez montrer, donc là, j'essaye. Voilà, ici, vous voyez le bouton avec le marteau et la clé à molette, donc le bouton de paramétrage. Si je clique sur ce bouton-là, je vais avoir un dialogue de paramétrage pour affiner, déjà, pour commencer à affiner ma méthode de détection de chandeliers. Et là, on remarque que j'ai un choix de stratégie, détection de chandeliers simples ou stratégie de Swing Trading. La détection de chandeliers simple, elle va servir à quoi ? Elle va servir à vous afficher les chandeliers tels qu'ils sont détectés sans prendre en compte la notion forcément de tendance. Et là, vous l'associerez à votre méthode personnelle, divergence pro, ACD ou une méthode que vous avez inventée vous. Ou, vous pourrez utiliser la méthode Swing Trading avec les chandeliers et ça sera automatiquement associé au WTI. Donc, on revient à l'atelier découverte numéro 2. On pourra associer vos chandeliers directement au WTI pour trouver des chandeliers dans les zones hautes et basses du WTI. Je vais le faire par exemple dans mon graphique. Si vous regardez bien mes chandeliers, si j'active avec le WTI, vous allez voir que de nombreux chandeliers ou certains vont changer de place voire disparaître. WTI, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas forcément là. Alors, j'ai une bonne question auxquelles je répondrai dans quelques instants. Le WTI, je le rappelle très rapidement, c'est un indicateur exclusif Wild Data qui s'appelle Wild Data Trend Indicateur qui est un oscillateur basé sur l'analyse pluridimensionnelle, donc ça c'est joli, de trois moyennes mobiles de périodes différentes. Alors, ce que j'appelle pluridimensionnelle, c'est-à-dire qu'on va analyser la pente, la vitesse de progression et le positionnement de ces moyennes mobiles pour en détecter cet oscillateur qui est en dessous. Donc ça, je vous conseille d'aller voir en replay sur YouTube l'atelier 2, suivi de tendance, dans lequel on détaille très bien l'utilisation de cet indicateur. et on voit qu'on va pouvoir détecter des chandeliers dans les zones de cet indicateur-là quand je suis en partie haute ou en partie basse comme ici, vous voyez, pour rendre mes chandeliers plus exhaustifs si vous préférez. Alors, on me pose une petite question pour vous, les chandeliers, non, est-ce que les chandeliers et les NKHI sont la même chose ? Alors, pas tout à fait. Le NKHI, on a utilisé une formule mathématique qui va lisser les cours. L'NKHI est une représentation plutôt pour détecter la notion de tendance. Alors que le chandelier, lui, il va avoir des configurations qu'on ne pourra jamais avoir en NKHI comme des avalements ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose et ça ne s'utilise pas non plus de la même manière. Vraiment, la détection de chandeliers est efficace quand un chandelier représente les vraies quotations. L'open, high, low, close, enfin, ouverture, clôture, plus haut, plus bas. Si vous lissez ou transformez les cours, forcément, les configurations n'ont plus du tout le même effet. François, tout à l'heure, tu nous montrais un petit peu les paramétrages mais est-ce qu'on peut affiner les critères et les paramétrages de sélection, justement ? Alors, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Lorsque je clique toujours sur l'enclume et le marteau pour vous remontrer un petit peu le dialogue de paramétrage, vous pouvez affiner, c'est-à-dire modifier les périodes de calcul de vos chandeliers, vous voyez, je l'ai mis ici, pour rendre la méthode un petit peu plus adaptée alors, c'est toujours pareil, nous on a mis des choses par défaut qui doivent convenir dans 99% des cas. Mais, si vous êtes plutôt très 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 court terme ou très 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 long terme ou vous avez votre méthode personnelle, vous aurez peut-être besoin d'affiner cette recherche. et sachez qu'on vous en a donné la possibilité. Grâce à ce dialogue de paramétrage, vous pourrez par exemple changer le rapport corps-ombre qui est ici, où on dit qu'il faut minimum deux fois la taille du corps par rapport à l'ombre pour détecter un marteau ou un pendu. Il s'avère que certaines configurations de chandeliers ont des formes un petit peu particulières comme ici. Vous voyez ici, j'ai un marteau. Le marteau, j'ai un petit corps et une grande ombre et une petite ombre en dessous. Le rapport de calcul de ce marteau, on peut le qualifier ou le quantifier. Et ça, on le fait à travers ce dialogue de paramétrage. Voilà. Petite astuce également. Lorsque vous êtes dans un graphique, vous voyez que je n'ai pas de bouton avec le marteau ou le bouton de filtrage. Et pourtant, je peux filtrer et je peux paramétrer les chandeliers également dans mes graphiques. Comment est-ce que je fais ? Ah, c'est une bonne question ça. Je suis sûr que tu allais me la poser Alexia. Je fais comment ? Si je fais un clic avec le bouton droit de la souris, donc je répète, un clic avec le bouton droit de la souris, je vais avoir accès au dialogue de paramétrage. Si je fais un clic avec le bouton gauche de la souris, je vais avoir accès au dialogue de paramétrage. Je vais avec le bouton gauche de la souris paramétrage avec le bouton droit de la souris de filtrage. Pardon, je finis moi-même par me... Alors, on me pose une question. Alors, on me pose plein de questions d'ailleurs. Je vais essayer d'y répondre en même temps que j'avance. Je vais déjà répondre à une. Que représente l'ombre ? Les ombres, c'est la partie, c'est le trait. Vous voyez, quand j'ai un chandelier, je vais avoir ce qu'on appelle le corps qui est la partie verte ou rouge et les ombres qui sont le plus haut et le plus bas. Donc, vous voyez, par exemple, ici, je vais avoir un plus haut plus loin que la clôture et le plus bas qui est très proche. Alors, on me pose une question, une autre question. Quelle différence entre un marteau et un pendu ? C'est une bonne question. Ça serait assez facile pour moi d'y répondre. Mais je vais vous laisser l'opportunité d'utiliser l'AT-Expert, l'AT-Helper des chandeliers parce que tout vous est expliqué. En fait, ça va surtout dépendre dans le sens de cotation et l'ombre s'il y a des au-dessus ou en dessous. Quand je vais avoir et puis si je suis en tendance haussière ou baissière. En gros, si je suis sur un sommet ou un creux. En fonction du contexte, j'aurai un marteau ou un pendu. Mais ça, je vous laisserai le découvrir en utilisant l'assistant visuel parce que ce qui est génial, c'est qu'on vous l'explique. Vous voyez le marteau. Cette figure indique un risque de retournement important dans une tendance baissière. On la retrouve quand le corps et ainsi de suite et à les valider dans telle et telle condition. C'est ça qui est génial. C'est que c'est pratique, c'est pédagogique et surtout, ça va vous aider à prendre vos décisions. Quelle différence entre un chandelier basique et un enkinashi ? Je vais essayer de répéter différemment. Le chandelier, forcément, je vais avoir l'ouverture, la clôture, le plus haut et le plus bas. À l'inverse, quand il est rouge, je vais avoir l'ouverture, la clôture, la plus haut et le plus bas. D'accord ? Le enkinashi, ce n'est pas l'ouverture, la clôture, le plus haut et le plus bas. C'est un lissage des cours. C'est corps moyen divisé par deux pour avoir le plus haut, enfin, l'ouverture et la clôture. Je vais avoir la clôture de la veille qui va être l'ouverture du jour et ainsi de suite. Et donc, la représentation en enkiashi sera totalement différente. Je vais essayer de vous la montrer puisqu'on l'a également dans le Wildmaster. Vous voyez qu'en fait, j'ai quasiment plus de trous entre les chandeliers puisque le calcul utilise les cours mais ne représente plus les cours. Donc ça, c'est un très bon indicateur de tendance mais ce n'est pas avec ça que, en tout cas, ce n'est pas dans cette... Vous ne pourrez pas détecter les mêmes configurations de chandeliers puisqu'elles n'auront plus lieu. Vous voyez ici où j'avais un doji, en inkiashi, je n'ai plus du tout de doji parce que ça va utiliser un corps moyen et donc un corps moyen sur ce chandelier-là, pardon, le doji a complètement disparu. Donc c'est vraiment une méthode que je mettrai, qu'on expliquera peut-être d'ailleurs, pourquoi pas, mais c'est autre chose. Voilà, c'est juste pour en finir avec enkiashi. D'un côté, j'ai les chandeliers japonais avec les configurations pour les chandeliers japonais et de l'autre, j'ai les enkiashi qui s'utilisent quand même assez différemment. Je te propose qu'on puisse continuer François, la fois dernière, enfin les deux fois qu'on a vu lors des deux autres ateliers qui étaient tout aussi intéressants les uns que les autres, mais je me demande du coup si cette stratégie elle peut être utilisée en complément des deux autres qu'on a vus précédemment afin peut-être de sécuriser nos prises de décision. Alors la réponse est oui. Voilà. Tout à fait. On va voir qu'on peut associer les chandeliers avec n'importe quelle méthode. Là, c'est bien puisque je vais pouvoir montrer la question qu'on me posait comment ajouter les chandeliers en fait dans son graphique. Vous voyez qu'ici, j'ai le graphique. Alors j'ai pris la méthode atelier1 retournement. Voilà, je la mets ici à l'écran. On avait utilisé la détection de retournement. Si jamais j'avais voulu associer les chandeliers dans cette méthodologie-là, comment est-ce que je m'y serais pris ? J'aurais cliqué ici le bouton que je vous ai montré tout à l'heure, assistant visuel. Je sélectionne détection des chandeliers et je fais valider. Et vous voyez qu'automatiquement les chandeliers sont affichés et là je m'aperçois de quoi ? Oh magie Arami Haussier. Donc on va lire Arami Haussier indique un risque de retournement dans une tendance baissière. En l'occurrence, c'est exactement ce que m'avait trouvé en fait la détection des retournements. J'avais ma tendance baissière qui était bien, bien, bien significative. Donc tendance baissière, les cours sont à la baisse. J'ai eu un chandelier de retournement tout en bas de ma configuration et qu'est-ce qui s'est passé ? Les cours sont vraiment partis à la hausse. Donc voilà un très bel exemple. On a utilisé la détection des retournements. J'aurais pu très bien ajouter également la colonne des chandeliers ici en cliquant sur ce bouton-là, ce que j'avais expliqué la dernière fois également. Hop, en cliquant sur ce bouton-là. D'accord ? Si je clique sur ce bouton, je vais pouvoir ajouter grâce à ma librairie de colonnes quasiment toutes les colonnes que j'ai envie pour compléter mon Market Analyzer. et dans ce choix de colonne, je vais retrouver détection des chandeliers. Je vais le faire, ça sera plus simple. Donc vous voyez qu'en quelques secondes, il a analysé les 40 valeurs du CAC 40 et il m'a ajouté les configurations de chandeliers détectées automatiquement. Je vais vous faire la même chose avec le WTI. Ici, j'ai la T-Expert, la T-Expert, séance suivie de tendance qui utilise le WTI. Si je veux ajouter la détection des chandeliers, je clique sur le bouton assistant visuel. Je choisis dans la liste détection des chandeliers. Je fais ajouter et je clique sur valider. Et automatiquement, je me retrouve dans la situation suivante. J'ai une tendance baissière qui a été détectée grâce au retournement. J'ai su qu'il y avait une nouvelle tendance. J'ai eu un chandelier de retournement et j'ai eu confirmation de cette tendance grâce à la détection du WTI. Alors, tous ne marchent pas et comment garder les plus prédictifs ? C'est une bonne question. On va garder les plus prédictifs quand on les aura associés. Et c'est bien ce que je suis en train d'essayer de vous démontrer ou en tout cas de vous montrer que seul, on risque des faux signaux. D'ailleurs, c'était une question qui a été posée un peu plus haut. Comment éviter des faux signaux ? Et vous remarquerez que quasiment toutes les méthodes, c'est un peu ça. Si j'utilise le retournement tout seul, de temps en temps, ça marche et de temps en temps, ça ne marche pas. Si j'utilise le WTI tout seul, de temps en temps, ça marche et de temps en temps, ça ne marche pas. Puis les chandeliers, c'est un peu pareil. Les chandeliers, de temps en temps, ça marche et de temps en temps, ça ne marche pas. Il y a quand même des outils de confirmation des chandeliers où on doit valider la séance suivante. Mais pour augmenter votre probabilité de réussite, voire de gain, parce que c'est là où on en vient tous, on va montrer qu'on peut associer ces méthodes. On aura moins de signaux, mais on va éliminer les faux signaux et on aura un pouvoir prédictif plus intéressant et plus rémunérateur. Et c'est tout l'objectif de ces webinaires. C'est découvrir comment utiliser tous les outils qu'on met à votre disposition dans le Webmaster XE pour utiliser ou créer une méthode qui est bien plus fonctionnelle. Et c'est grâce à tous ces outils que WallData a 30 ans d'existence d'ailleurs. C'est parce qu'on a des outils d'analyse technique très puissants et lorsqu'on a bien maîtrisé comment les coupler les uns avec les autres, on devient très très bon sur les marchés ou en tout cas encore meilleur. Moi, quand je vois tout ça, François, je me demande est-ce qu'il y a une limite dans les méthodes ? Combien est-ce qu'on peut mettre ensemble ? Est-ce que tu peux nous montrer un exemple justement ? Alors, je vais vous montrer deux exemples. Le premier exemple que je vais vous montrer, c'est avec les divergences. Je vais vous montrer qu'en fait, ça peut très bien fonctionner que ça soit à la hausse comme à la baisse. Alors, bien sûr, j'ai pris des exemples pour que ça soit clair et concret. C'est pour ça que j'ai des choses toutes prêtes. mais vous voyez qu'ici, j'avais une détection de divergences. La divergence, très rapidement, je vais avoir les cours qui vont aller dans un sens et les indicateurs techniques qui vont aller dans un autre. Ce sont des signaux qui n'arrivent pas très souvent mais qui sont très forts et souvent très rémunérateurs. Maintenant, comme toutes les méthodes, il peut y avoir des fausses divergences ou des petites divergences qui ne fonctionnent pas très bien. On pourrait se dire comment faire pour qu'elles soient encore meilleures ? On pourrait y adjoindre les chandeliers. C'est exactement ce que j'ai fait là. J'ai ma divergence et lorsqu'elle est détectée, j'ai eu une double confirmation puisque j'ai eu un rami baissier qui me dit « Attention, tu as une configuration de retournement ». C'est très utile puisque grâce à ces deux informations-là, si je l'avais suivi, j'aurais pu anticiper cette forte baisse sur Total en période 4 heures. Et sur ma droite, j'ai la même chose à l'envers. J'avais une tendance baissière, j'ai eu une détection de divergence et là, juste après la détection de divergence, j'ai une figure, une configuration de chandelier qui est assez forte d'ailleurs qui est les trois méthodes ascendantes qui dit que cette méthode est intéressante pour déceler dans un marché pyramidé de ses positions, blablabla, blablabla. En tout cas, elle est verte, je vais en revenir à l'essentiel, elle indique un retournement haussier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avec le marché volatil qu'on a quand même en ce moment, on a quand même eu une très belle hausse sur cette valeur. Vous voyez, grâce au chandelier, j'ai pu encore avec la détection de divergence améliorer mes capacités prédictives de réussite. Alors, pour répondre à ta question, Alexia, pour en venir, est-ce qu'on a une limite pour associer des méthodes ? Alors, je vais vous dire non, mais oui. j'ai un exemple où j'en ai ajouté plusieurs. J'ai utilisé la méthode ACD, AutoChartDécoder qui va détecter des patterns. J'ai eu une pattern qui a été détectée, la pattern BAT. Cette pattern, elle a été pour moi validée grâce à la détection d'un ARAMI haussier. Donc, c'est un peu comme avec les détections de divergence, j'ai amplifié ma réussite. Donc, je me dis que mes cours sont à la hausse. Je m'aperçois de quoi ? Si j'avais utilisé la méthode WTI, ici, je ne sais pas si tout le monde voit, je vais la mettre en évidence, ici, j'avais une détection d'entrée en tendance haussière. Donc, j'ai une tendance haussière, rien n'indique qu'elle s'arrête. J'ai une figure qui m'indique en plus, suite au dernier swing, que la tendance repart et j'ai mis aussi le risque de retournement. Pourquoi ? Je me dis à l'instant T, je suis en tendance haussière. J'ai une figure qui m'a dit qu'entre en position, il y a quelque chose d'intéressant. J'ai le haramie qui me dit que suite à cette baisse qu'il y a eu ici, on repart à la hausse et j'ai aucun risque de retourner ma tendance en cours. Grâce à ces 4 méthodes, j'ai eu un signal très très fort. Donc, on voit, là, j'ai pu associer simultanément et assez facilement 4 méthodes WTI, ACD, risque de retournement et la détection des chandeliers. Et j'ai eu un signal très très fort dans un marché qui est très très volatile. Je veux dire, c'est assez exceptionnel. le cours, il est passé de 109 à 122 voire avec un plus haut à 124. Donc, c'est énorme. Ça fait presque 20% de gain. Par contre, là où j'insisterai pour tous ceux qui veulent faire ce type de méthode-là, l'impératif, c'est absolument de comprendre ce que vous faites. Et c'est pour ça que les ateliers découvertes sont sur des méthodes qui sont simples et pas des usines à gaz. On va travailler sur la tendance, on va travailler sur le retournement et on va utiliser des outils simples parce qu'automatiques comme les chandeliers ACD ou Divergence. Et l'impératif, c'est de vous approprier ces méthodes. Si vous arrivez à vous approprier et comprendre ce qui se passe, alors là, oui, vous ferez de la performance et oui, ça sera bien fonctionnel. Le but, ce n'est pas de mettre 20 méthodes et puis d'avoir un signal par mois, c'est d'en mettre 2, 3, voire 4 et surtout de bien maîtriser tout ça. Une fois que vous avez bien compris que vous avez des chandeliers de retournement ou de continuation, que vous avez certaines figures de retournement et de continuation et que vous avez des outils qui vous aident à qualifier une tendance, en l'occurrence, là, je suis passé en force de 5 sur 10 donc j'ai une bonne tendance. Le retournement, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de raison que je ne continue pas à monter et il n'y a pas de raison que je ne profite pas de tout ça. Vous comprenez ? C'est vraiment le but, c'est ça. C'est que j'ai des outils, je les associe, je les comprends et ça, c'est le principal et une fois que j'ai ça, j'ai une méthode à mon avis qui est efficace. Et les chandeliers, c'est un très très bon outil complémentaire à n'importe quelle méthode et en plus, c'est largement utilisé puisque ça fonctionne très bien quand même. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. C'est ce que j'allais dire de suite, donc n'hésitez pas en barre de chat. Alors, sur le graphe, où est l'entrée en position ? En l'occurrence, sur celui-ci, si j'avais une entrée en position à privilégier, elle serait ici. Tout ce que je vous montre, j'essaye de le détailler assez pour que vous puissiez, une fois que le webinaire est terminé, posséder les mêmes outils à la maison pour pouvoir faire les mêmes choses. Vous voyez, il faut que ça reste simple. Un graphique comme ça à habiller, ça prend, quand on a le Wallmaster X, ça là, ça m'a pris deux minutes. Si je vous fais une petite démonstration, j'ouvre le graphique auto-chart-décodeur qu'on peut avoir dans le logiciel. Voilà. J'ai mon graphique qui détecte, en fait, je suis sur Air Liquide. Donc ça, c'est juste pour comprendre. Je me mets en 4 heures pour avoir les mêmes outils qui sont là. Voilà. Donc là, j'ai un graphique qui est un petit peu à nu. Je me dis, c'est super, je voudrais bien ajouter la détection de chandelier. Je clique sur le bouton assistant visuel, comme je vous l'ai expliqué. J'ajoute la détection de chandelier. Je vous ai parlé de tendance et timing. Tant qu'à faire, je vais l'ajouter. Probabilité de retournement. Et puis, on a dit tendance et timing. Voilà. J'ai ajouté mes 4 méthodes. Je clique sur OK. Et vous voyez qu'automatiquement, c'est hyper simple. Hop ! J'ai tout mon graphique d'habillé. Et j'ai la même chose que j'ai au-dessus. Voilà. Et vous voyez, j'ai mes chandeliers, j'ai ma détection de WTI, et à l'instant, t'es mon retournement. Donc, c'est ça. Vraiment, il faut que vous puissiez avoir les outils très simples d'utilisation et qui vous apportent sérénité quand vous prenez vos décisions. Alors là, il y a plein de nouvelles questions que je vois qui viennent d'apparaître. Peut-on confirmer avec une unité de temps supérieure ? Alors, d'ordre général, je vous dirais que oui. Pas forcément pour les chandeliers puisque c'est le thème du jour, mais pour votre prise de décision, par exemple, pour la tendance globale, oui. Je suis en 4 heures, j'ai une tendance haussière. Ça serait quand même intéressant, voire important, de me dire est-ce que sur du 1 jour, ma tendance, je suis toujours haussier aussi, que je ne parte pas contre tendance non plus. En l'occurrence, sur un liquide, carrément. J'ai une grande tendance sur du long terme. En un jour, vous voyez, je suis presque à 10 sur 10 et en plus, en 4 heures, je suis encore à 5 sur 10. Donc oui, doit-on confirmer avec une unité de temps supérieure ? En tout cas, dans les méthodes que je préconise, oui, pour éviter de travailler à contre-courant. Voilà. comment détecter automatiquement avec Wallmaster la figure du W en inverse ? si vous parlez de la pattern BAT, dans le module ACD, Auto-Charge Décoder, elle existe automatiquement. Il y a le BAT, et il y a le BAT haussier, le BAT baissier. En fait, c'est un peu particulier puisque c'est un module de détection de pattern, mais le W que vous voyez détecté, on peut détecter en vert pour de la hausse et il existe en rouge à l'envers pour de la baisse. Alors, quand on dit haussier évident en jour-semaine, alors je pense qu'on revient par rapport aux unités de temps supérieures. Les unités de temps, comme je l'avais expliqué dans l'atelier 2, c'est hyper important de les déterminer en fonction de votre horizon d'investissement. En gros, vous êtes investisseur moyen-long terme, vous allez prendre oui, du jour-semaine. Vous êtes plutôt intraday, vous suivez les cours la journée, vous allez plutôt peut-être prendre du 4 heures un jour. Puis vous êtes très court terme, vous allez peut-être plutôt prendre du 5 minutes, 30 minutes. Donc l'unité de temps supérieure va être en fonction de votre manière de travailler sur les marchés. Il n'y a pas de règle définie. Il n'y a pas de dire il faut prendre un jour, une semaine, 5 minutes, 30 minutes, mais on essaiera toujours de prendre une unité au-dessus, voire deux, pour rester dans le... mais qui soit logique avec votre manière de travailler. Peut-on afficher la probabilité de retournement dans un graphique ? La probabilité de retournement, c'est ça. Elle est ici, la probabilité de retournement. Donc la réponse est oui. Elle s'affiche quand il y en a une. En l'occurrence, moi, elle est neutre. Et c'est bien ce qui m'intéresse dans mon exemple. C'est que je n'ai pas de retournement prévu alors que je suis en pleine tendance. Je profite de la hausse. Pour les valeurs dans lesquelles j'ai un retournement, vous voyez, j'ai un risque qui s'afficherait comme celui-ci. On me demande si ça fonctionne sur toutes les valeurs et pas que celles du CAC 40. Évidemment. Et vous avez raison de me poser la question. Je n'ai pas assez insisté là-dessus. La détection des chandeliers fonctionne sur toutes les valeurs et toutes les unités de temps. D'ailleurs, ce que je vous montre en général, c'est une vue globale. Je vous montre le CAC 40 parce que ça parle à tout le monde. Mais je serais sur le Forex, ça serait la même chose. Si je voulais travailler sur le Forex, je pourrais utiliser les mêmes techniques. Il suffirait alors que je choisisse dans le Wildmaster XR un marché comme le Forex. Monsieur Forex, où es-tu ? Je suis là. Je sors. Et voilà. Alors là, je l'ai bloqué. Mais voilà, sur le Forex, je pourrais très bien avoir exactement les mêmes types de détection, mes chandeliers. Vous voyez, c'est intéressant. Moi, j'aime bien ce qui est là. J'ai une figure haussière, un début de ABCD. J'ai un chandelier haussier. Donc, les cours ont commencé à partir à la hausse, mais il y a quand même de l'indécision de marché. Donc, vous voyez, ce sont des outils qui vous font prendre conscience, qui vont vous aider à prendre vos décisions. Donc, c'est génial. Ça va marcher sur toutes les unités de temps et sur les valeurs que vous désirez. Et ça, c'est hyper simple. Je choisis le type de valeur avec lequel je vais travailler et je me contente ensuite de cliquer dessus. Alors, comment sortir de position avec ces méthodes ? Toujours pareil, c'est des très bonnes questions parce que si vous utilisez les méthodes comme ACD, on vous donne des objectifs. Vous voyez, objectif 1, objectif 2, on aurait profité, on serait sorti par ici. Une fois qu'on aurait franchi les 124, ACD, vous aurez dit c'est bien. Votre prise de bénéfice par rapport à votre cours d'entrée qui est de 111, vous allez à 124. 13 euros par action, c'est un bon bénéfice. Si je prends divergence, de la même manière, lorsque vous avez une entrée, vous avez un objectif. C'est pour ça que je vous l'ai montré avec des méthodes assez complètes pour valoriser un petit peu vos prises de décision, pour vous aider à faire des choses très efficaces. Si je prends l'exemple de Total, je vois que je suis à ras, je suis très très proche de mon objectif final. En tout cas, malheureusement, c'est à la baisse. Mais si je prends Ville-Morin, j'ai eu un cours d'entrée par ici, validé par mes chandeliers, avec un stop glissant pour protéger ma position, et j'ai atteint mon objectif. Et donc, je suis passé de 34 euros à 37 euros. Ça fait 3 euros par action, 30 euros, ça fait 10%. Donc, c'est énorme. Voilà. Voilà, Alexia. Je pense qu'on a répondu à l'intégralité des questions. Du moins, on a essayé. Ne nous en voulez pas si on ne peut pas répondre à tout. Il y en a énormément. François, je vais te remercier. Comme chaque fin de webinaire, je te remercie pour toutes ces explications et surtout les précisions que tu nous partages à chaque fois. Vous l'aurez compris, la détection de chandeliers qui est présente dans Wallmaster, j'en chiste bien là-dessus, va vous permettre justement de renforcer vos prises de décision sur les marchés, mais aussi, ça va vous permettre de devenir une arme indéniable pour vos investissements en swing trading. Merci à toi, François. En tout cas, je vous remercie à tous de votre présence. Ces ateliers découvertes G-Sport qui vous apportent, j'espère qu'ils vous apportent quelque chose d'utile. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir être de plus en plus autonome avec vos logiciels et comprendre que vous avez un outil vraiment exceptionnel entre les mains. Et le but, il faut que ça reste simple et que vous arriviez à prendre possession de tous ces outils et à devenir de plus en plus performant sur les marchés. Si vous souhaitez mettre en place le Wildmaster pour ceux qui ne l'ont pas et profiter des stratégies qu'on vous propose et qui sont intégrées dans le Wild Data, je vous invite à contacter l'équipe Wild Data. On se fera un plaisir de vous répondre. Je vous rappelle le numéro, c'est le 0158 71 21 99. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook de Wild Data, le blog, et pensez surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre nos lives en direct. Je vais me joindre à l'ensemble de l'équipe pour vous souhaiter une excellente journée, plutôt une soirée à ce temps-ci. Surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas qu'on a la page service qui vous permet de retrouver tout ce que le logiciel propose, la licence, la mise en route, l'assistance. Les plus de Wild Data, je les reprécise, c'est l'espace, bien entendu, mon Wild Data, les formations en bourse et les libraires d'indicateurs techniques. Donc, voilà, je me répète, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt, François. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada